... Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons reprendre donc notre deuxième table ronde, si je peux vous demander de vous asseoir et de prêter une oreille attentive, du moins pendant quelques secondes, à mes propos. Alors, notre première table ronde de cet après-midi a vocation de traiter de la façon dont les parties prenantes peuvent utiliser les résultats ou la méthodologie agrimentera pour réfléchir aux politiques foncières et d'usage des sols. Elles sont introduites par un rappel des Lessons from the Land, du Scenarios, et pour ça, nous rappelons donc Marie Delattre-Gasquet, du CIRAD, qui va venir nous ouvrir notre séance. Vous pouvez le faire au pupitre. Mais je vous présente d'ores et déjà nos trois intervenants. Marie va sans doute les rejoindre. Ah ben voilà, vous êtes déjà là. Après, donc, je vous demande d'applaudir. Je vais les présenter quand je leur donne la parole chaque fois. Leith Ben-Betcher, Will Martin et Michael Taylor. Madame Delattre-Gasquet, je pense que vous allez ouvrir cette table ronde avec une présentation. Très brève. Alors, il faut le faire dans le micro, sinon on ne va pas pouvoir en profiter. Bonjour. Juste, je rappellerai très, très brièvement un peu ce que nous avons dit ce matin sur les conclusions des usages des terres. La première chose, c'est bien de se rappeler qu'on est dans une approche extrêmement systémique et qui montre la complexité des relations entre les différentes causes de changement des usages des terres. Et que donc, lorsqu'on appuiera sur un levier pour faire changer les usages des terres, ça aura des conséquences sur les autres leviers. Alors, je vous interromps deux secondes. La seconde chose qu'on a vue ce matin, c'est qu'à l'avenir, il risquait d'y avoir de fortes tensions sur les surfaces agricoles avec des expansions de la terre. Et ces tensions, ça va poser des problèmes d'accès à la terre. Alors, vous allez trouver que je suis un seul. Après, je me tais. Mais pour les interprètes, il y a un deuxième petit truc. C'est qu'il faut tenir le micro contre le menton. Tout le monde vous entendra beaucoup mieux. Surtout les interprètes qui sont enfermés dans une tension. Vous entendez ça. Collez contre le menton, comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Voilà. Parfait. Je continue comme ça. Donc, des questions d'accès à la terre, de gouvernance. Et puis, de savoir, parmi l'ensemble des structures, qui aura accès à la terre dans cet avenir ? Parce que, est-ce que ce seront seulement les grandes ou qu'arrivera-t-il aux plus petits exploitants ? Le troisième point, dont nous avons pas mal parlé, c'est toute la question des systèmes de culture et d'élevage. Et donc, quelles seront leurs performances, à la fois en termes de productivité, du travail, de rendement, et également les services qui seront rendus ? Et dernier point, dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé, mais il me paraît important, dans le travail d'Agrimont de Terre-Or, mais qui n'a pas été présenté ce matin, nous avons fait un travail également de rétrospective régionale sur les usages des terres et la sécurité alimentaire dans six grandes régions du monde. Et donc, ça, ça sera disponible dans quelque temps sur nos sites. Mais ça a été repris ce matin par un certain nombre de personnes qui sont intervenues, en soulignant l'importance de la contextualisation des scénarios, et de voir comment chaque scénario évoluerait dans les différentes régions du monde. Voilà. Merci beaucoup pour cette petite introduction qui nous ouvre la voie, donc, aux discussions. Leith Ben Becher, your chairman of the... Donc, vous êtes en français, donc. Vous êtes chairman du syndicat des agriculteurs de Tunisie, le SYNAGRI. Donc, vous êtes le président d'un syndicat de producteurs agricoles qui a participé au Scenario Advisory Committee et à l'application spécifique de votre démarche, de la démarche Agrimont de Terre-Or au cadre de la Tunisie, lors d'un atelier spécifique qui s'est tenu à Tunisie en 2015. Et je pense que vous allez nous parler de cette démarche et de l'intérêt que les acteurs locaux y ont trouvé. Bonjour à tous, d'abord. Merci. Moi, j'aimerais d'abord dire un grand merci à nos amis du CIRAD, de l'INRAD, de l'équipe Agrimont de Terre-Or avec Chantal, Marie et tous les autres, pour avoir accepté notre invitation à venir faire un focus sur la Tunisie, où la question agricole, rurale et donc de l'usage des terres est fondamentale. Et donc, ça a été un exercice très utile. Nous étions déjà de mon collègue Mohamed Eloumi, qui est présent dans cette salle, et moi-même déjà acteur, ou en tout cas participant à l'Advisory Committee sur les scénarios globaux, mondiaux. Et donc, il nous intéressait deux choses. La démarche, et en même temps, ce diagnostic partagé, même si, évidemment, le temps ne suffisait pas à mettre tout sur la table. Et nous en sommes sortis avec deux choses. D'abord, une très rapide appropriation. Il y avait une espèce de jeu, non pas de jeu d'acteurs, mais il y avait une multitude d'acteurs. Il y avait des opérateurs privés, des représentants des jeunes. Il y avait des femmes. Il y avait des agriculteurs, des associations, des gens de l'administration, dont certains sont aussi présents aujourd'hui dans cette salle, et que je salue. Et donc, il en est ressorti, d'abord, l'intérêt de l'exercice. Dans un pays où l'agriculture est très importante, et je veux m'arrêter là-dessus, sur ce qui nous apparaît important et ce qui est ressorti de cet exercice-là. Il y a trois ou quatre idées-forces. D'abord, qu'il y a une triptyque majeure. C'est que l'agriculture doit être perçue en lien avec la ruralité et l'alimentation. Que si on ne perçoit pas les choses comme ça, y compris l'usage des terres en lui-même, qui est une composante fondamentale, ne peut pas être, comment dirais-je, bien comprise. Qu'ensuite, il y avait une tendance assez forte, même si nous n'étions qu'un groupe de 15 personnes, je crois, ou un peu plus, mais comme acteurs et comme pouvant aussi jouer un rôle, et c'est un élément à souligner, de plaidoyer politique. Je regrette d'ailleurs aujourd'hui qu'il y ait un peu moins de politique qu'on le souhaitait dans cet exercice de restitution. Parce qu'in fine, il nous faut faire, passez-moi l'expression, avancer le chemin public. Il faut que les gens qui travaillent dans l'agriculture puissent arriver à en vivre, dans un pays, encore une fois, comme les nôtres, pas comme le mien, où la ruralité représente encore près d'un bon quart de la population, qu'on parte de l'Égypte jusqu'au Maroc, avec un gradient qui s'élève ou qui s'abaisse selon les cas. Deux, que cette agriculture, dans sa diversité, qui est une agriculture familiale, et on sort de beaucoup de tapages sur l'agriculture familiale, a montré son extrême résilience. Ces acteurs-là ont montré aussi une très forte convergence vers la nécessaire durabilité. Alors vous pouvez me dire que c'est un peu une tarte à la crème, mais durabilité basée sur, d'abord, j'allais dire, sur la nécessité d'une rentabilité économique, d'une efficacité écologique, parce que nous sommes dans des agroécologies assez sensibles, avec de la rareté de l'eau, avec un sol qui disparaît sous nos pieds, soit par les effets de l'érosion, soit par l'effet aussi de la pression urbaine, de la pression démographique. Et enfin, une équité sociale qui est encore à trouver. N'oublions pas, et je ne suis pas seul dans cette salle à le penser, je pense, que les révoltes arabes, on ne s'arrêtera pas sur leur devenir, mais en tout cas, leurs origines ont fondamentalement des origines rurales. Enfin, il y a une troisième idée forte, c'est cette nécessaire gouvernance à retrouver. Alors, gouvernance, c'est pour ça que les politiques, c'est finalement, in fine, cet exercice, même si elle est encore à parfaire, et je pense qu'on doit, on est d'accord pour le poursuivre, notamment pour le quantifier, doit servir comme un audit d'aide à la décision. Non pas à l'échelle de la parcelle, comme pour notre cas d'agriculteur, mais à l'échelle des grands choix pour un pays, comme le mien, ou encore une fois, il faut cesser que agriculture et ruralité riment avec pauvreté. Si on veut que nous bâtissions un avenir meilleur pour tout le monde, donc jeunes, moins jeunes, femmes et hommes. Et donc la place importante de l'être humain, j'allais dire, comme aussi acteur, responsable certainement, de ce dont peut faire cet usage des terres, mais comme devant être un peu mieux pris en compte et faire remonter ça en langage, j'allais dire, de financier, dans les hauts, non pas les hauts du bilan, mais dans le haut des priorités politiques. Quel est le moyen de le faire ? Alors c'est de la, comme on dit maintenant, c'est de l'advocatie, c'est d'un plaidoyer. D'abord c'est expliciter, peut-être faire mûrir un peu plus notre exercice, qu'il soit global ou contextualisé, comme le disait quelqu'un ce matin, parce que ça peut paraître un peu ésotérique, les modèles, etc. Et surtout arriver, notamment pour des politiques, quels que soient leurs... Ils ont toujours envie d'avoir des recettes toutes faites, mais on est... Sans que le but est de faire des recettes pour leur plaire, mais c'est de montrer que si on continue comme ça, on va dans des pays comme le nôtre. Et beaucoup des diagrammes et des graphiques qu'on a vus tout à l'heure montrent, par exemple, on est dépendant, très fortement dépendant, de choses qu'on consomme. Donc il y a cette relation avec l'alimentation, notamment les céréales. La région Afrique du Nord est le plus gros importateur mondial de céréales. Alors que beaucoup d'entre nous sont des producteurs historiques, j'allais dire, depuis des millénaires, de produits comme le blé dur, etc. Si nous n'arrivons pas à tout changer comme ça, faire montrer que l'agriculture, j'allais dire, le modèle, entre guillemets, dit de la révolution verte, qui n'a pas pu marcher dans des pays qui n'ont pas les atouts des pays où la capacité sol et eau sont un peu plus large, c'est amener, encore une fois, une réflexion sociétale. Voilà. Que c'est un vrai enjeu de société, que si on veut qu'il y ait de l'équilibre territorial, que les gens ne quittent pas leur territoire pour aller soit dans des embarcations de la mort en Méditerranée, soit dans des aventures un peu plus risquées dans telle ou telle zone de conflit, il faut remettre, encore une fois, une agriculture un peu plus, peut-être un peu moins productiviste, mais beaucoup plus respectueuse des équilibres. Et beaucoup d'entre nous ont commencé à le faire, notamment avec des démarches autour de l'agroécologie, avec, j'allais dire, tout son... sa panoplie, que ce soit de l'agriculture de conservation, stricto sensu. Vous avez des exemples précis, ou vous avez des exemples précis de ce genre d'engagement ? Oui, tout à fait, oui. Nous sommes dans notre pays, notamment avec... Il y a dans cette salle notre ami Jean-Luc François de l'AFD, qui parlera tout à l'heure. Nous avons entamé... Mais Jean-Luc François, où est-il ? Vous êtes là. Nous avions entamé depuis une dizaine d'années un travail très important avec l'implication de partenaires publics et privés, qui est aussi une innovation dans des pays où l'agriculture avait été un peu trop longtemps mise sur la tutelle publique. Ça peut ressembler aux pays anciens PECO, chez vous, en Europe. Et donc, des agriculteurs, mais aussi des chercheurs et des développeurs ont entamé cette démarche vers ce qu'on appelle communément l'agriculture de conservation autour de la technique du semi-direct. Donc, parce qu'il fallait préserver le capital sol, améliorer le revenu des agriculteurs, ou en tout cas stabiliser les rendements. Et c'est un des enjeux majeurs. Nous sommes dans un pays d'agriculture pluviale. Il faut, sinon, faire booster les rendements, du moins les stabiliser à égalité d'input, avoir au moins une stabilité d'externalité. Et je terminerai là-dessus, cette dimension aussi multifonctionnelle de l'agriculture. Je pense que c'est un mot clé qui n'est pas simplement une reprise de ce qu'on peut entendre dans les discours politiques uniquement. Jean-François, vous souhaitez vous dire quelque chose là-dessus ? Non, il est en train d'écrire. Voilà. Vous souhaitez intervenir ? Vous souhaitez intervenir ? D'accord. Ah bon, parfait. OK. Donc, nous allons donner la parole maintenant à Will Martin, qui est Senior Research Fellow. Justement, je sais votre intérêt pour les maisons des personnes qui sont défavorisées économiquement. Vous êtes Senior Research Fellow World Bank et IFPRI à Washington. Donc, vous êtes chercheur à l'IFPRI. et vous allez nous parler, donc, des problèmes dans les marchés agricoles. Si vous pouvez nous donner quelques mots d'introduction, comme ça, ensuite, vous pouvez interagir avec la salle. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous pour parler de ces scénarios qui sont extrêmement intéressants et sur leur implication en termes d'utilisation des sols. Donc, je voudrais, donc, d'abord parler d'un principe général. La demande de l'ende agricole va dépendre de la demande, finale, de produits agricoles, en particulier d'alimentation. Ça va donc dépendre de la productivité du secteur agricole et ça va dépendre aussi de la substitution entre la terre et les autres intrants. Donc, côté productivité, plus de productivité, c'est généralement très bien pour réduire la pauvreté. Ça économise aussi des terres. Et les fermiers, les agriculteurs qui participent à cette augmentation de la productivité, ça va augmenter leurs revenus, augmenter les prix. Et c'est aussi positif pour les consommateurs qui dépensent 70% de leurs revenus sur l'alimentation. Donc, dans les simulations, nous avons donc étudié les impacts sur la pauvreté. Nous avons constaté que c'était un avantage considérable en termes, donc, de réduction de la pauvreté. La substitution entre la terre et les autres intrants. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous n'avons peut-être pas assez parlé ce matin. C'est très important, en particulier en Afrique où il semble que les engrais ne sont peut-être pas suffisamment utilisés. La productivité, donc, pourrait augmenter. Mais avant de passer au scénario spécifique, je voudrais dire une autre chose sur les terres. la possession des terres. Donc, la possession des terres, c'est très important pour fournir des actifs. Une fois que le développement économique prend, il faut réduire la part de la population agricole qui va de 70 à 80% dans les pays pauvres à 3% dans les pays riches, il faut que les gens puissent disposer de plus de terres pour travailler sur des activités agricoles. S'agissant des scénarios, la métropolisation, c'est un scénario qui est peut-être un peu trop prudent, me semble-t-il. Il y a donc productivité élevée, beaucoup d'utilisation d'importations pour économiser des terres. Eh bien, l'augmentation des revenus augmente la demande d'alimentation et elle augmente beaucoup plus que la demande de calories. L'effort agricole destiné à produire de l'alimentation pour les revenus plus élevés bien supérieurs. Il y a une chose qui me semble importante. Depuis 20 à 30 ans, dans les pays riches, l'Union européenne, le Canada des États-Unis, l'Australie, on voit qu'il y a moins de terres utilisées pour l'agriculture. Nous sommes dans une des dernières phases de ce processus, mais la question se pose de savoir si la croissance rapide suffit-elle pour satisfaire la demande. Ça, c'est une question importante. La régionalisation, je viens du Danemark et j'ai constaté que les Danois ont un régime alimentaire assez différent de ce qu'on voit à Paris. En particulier, il y a une prédominance du poisson dans le régime alimentaire et dans les pays en développement où le blé est beaucoup plus demandé que le riz. Donc, il y a beaucoup de résistance au changement. Et ça, ça va être très important avec le changement climatique parce que le changement de productivité et le changement, l'évolution du climat va évoluer de façon très différente. En particulier, il y aura des régions productrices de blé qui vont changer et donc les tendances du changement climatique n'iront pas vraiment de pair avec les tendances de régime. et là, je pense qu'il y aura davantage d'échanges. Ça va dans le sens du commerce international. Aussi, la préférence vers les produits carnés va aussi aller vers augmenter le commerce international. Il y a une résistance politique assez importante. Le Japon, la Corée ont des zones arables très limitées et donc il y aura beaucoup d'échanges internationaux particuliers de maïs et de soja. Donc, le scénario santé, c'est un scénario distinct, mais je vois qu'il y a une marge d'amélioration considérable des régimes au niveau mondial. Nous nous rappelons tous quand nous étions enfants. Nous avons découvert le Coca-Cola, la glace. C'était merveilleux. Ensemble ou c'est pas les Américains, j'ai mon chance, les consomment ensemble, mais c'est une très bonne question. Merci Alex. Mais le sucre et les maladies non communicables produites par la consommation de Coca-Cola et de glace ensemble, nous sommes en train de réaliser que ce type de régime n'est pas du tout souhaitable. Il y a les politiques qui commencent s'y attaquer, les comportements, il faut pouvoir agir sur les comportements de façon... Je crois qu'à terme, la rationalité va entraîner un changement des régimes. Quand on pense à la... Par exemple, même chez les toxicomanes, ils aimaient le crack et ils ont fini quand même par se rendre compte que c'était très 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 mauvais et c'est devenu une drogue beaucoup moins recherchée. Mais alors, pourquoi pensez-vous que la nourriture... Non, non, je pense personnellement que je suis optimiste. Je pense que les consommateurs prennent en conscience qu'il y a des régimes alimentaires qui entraînent des maladies non communicables comme le diabète et les politiques peuvent les y aider. Il y a aussi une modification de la demande de viande. des gens vont se détourner de la viande de bœuf au profit du poisson. Le poisson, le poisson d'élevage, ça, c'est... La plupart du poisson consommé est du poisson d'élevage. Il y a certaines causes de préoccupation, mais en tout cas, c'est un processus de production beaucoup plus efficien que beaucoup d'autres sources de viande, de protéines. Je crois que certains voudraient que tout le monde passe au tofu. Je pense que ça, ce serait très, très difficile à vendre, mais enfin... Bon, alors maintenant, le scénario des communautés, eh bien, le cadre que vous utilisez vous permet d'explorer des choses qui sont assez nouvelles, assez... Les modèles antérieurs ne permettraient pas d'étudier ça, mais je crois que nous avons un scénario très, très préoccupant, très inquiétant. Est-ce que vous avez regardé si nous passions à des productions très, très localisées, sans intrants, sans accès aux intrants modernes pour nourrir 10 milliards de personnes, ce serait... Ça ne l'est pas faisable. C'est extrêmement, extrêmement inquiétant comme scénario. Donc, le temps qui m'est imparti est bientôt terminé, mais cet ensemble de scénarios renferme des potentiels considérables de recherches ultérieures. Ce qui serait très utile, c'est d'utiliser des modèles qui intègrent les prix, la formation des prix, les ajustements des prix et qui intégreraient toutes les subtilités avec le changement climatique. qu'est-ce que ça fait sur les prix relatifs au niveau mondial, qu'est-ce que ça fait aux habitudes de consommation, etc. Essayer d'étudier ces aspects et cette décomposition aussi des différents facteurs dont on a parlé ce matin. Ce serait très, très utile. Merci. Je suis sûr que nous entendrons davantage de votre part. tout à l'heure. Maintenant, écoutons Michael Taylor qui est directeur de la coalition International Land Coalition à Rome qui est une ONG qui a vocation à parler de la gouvernance des terres et qui a donc 10 engagements. Je crois que vous allez nous parler de vos 10 engagements, mais je pense que vous le feriez beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup. Je suis Michael. Je travaille pour le secrétariat de la coalition internationale et je viens du vote soinard et je travaille à Rome. Je suis basé à Rome. Notre coalition est assez intéressante. Elle réunit des organisations très diverses. Ça va de l'ISPRI à la FAO, à la CIRAD, Acté, Oxfam, des organisations d'agriculteurs, de femmes, de peuples indigènes sur un sujet très polarisé, très épineux qui est celui des droits à la terre. Cette diversité d'organisations a réussi à se réunir et à s'entendre sur certains aspects de la bonne gouvernance des terres. Eh bien, cet accord est très important. Le premier commentaire que je voudrais faire, c'est que l'expérience de notre coalition consiste à créer le changement en faveur des communautés qui vivent sur les terres, qui utilisent les terres pour leur subsistance. C'est un défi complexe, très difficile d'utiliser les cadres que beaucoup utilisent, que beaucoup d'organisations de développement utilisent. comment est-ce qu'on va parvenir à un but et quelles mesures prendre pour y parvenir. Le travail que nous faisons est un exercice de réflexion utile, mais la réalité est souvent très différente. Je sais que cet exercice de scénario qui porte sur beaucoup d'aspects différents, je vais parler donc sur l'utilisation des terres. Et la complexité et l'aspect politique est très difficile à modéliser. Donc, j'ai quelques réflexions à partager avec vous sur la manière dont cette planification de scénario peut être utilisée dans le type de travail que fait notre coalition. et j'ai aussi quelques commentaires sur l'exercice lui-même. Premièrement, l'une des choses que c'est qu'une bonne gouvernance de la terre est un processus qui se fait avec une multitude de sa partie prenante. Le Botswana est un pays anglais entouré d'autres pays anglais donc nous n'avons pas souvent l'occasion de parler français mais je voulais le souligner et cela s'intègre bien dans un processus à scénario parce que la force d'un processus à base de scénario comme nous le disait notre collègue en scénario c'est qu'il réunit différents acteurs autour d'une table pour réfléchir à l'avenir que nous voulons et comment nous voulons développer nos politiques nos économies de façon à créer l'avenir que nous souhaitons donc ces acteurs comme les membres de la ILC qui essayent d'amener des transformations dans la gouvernance de la terre ce type d'approche devrait être très utile c'est utile parce que ça crée un dialogue ça crée un processus inclusif et un processus éclairé informé encore pour revenir à la gouvernance de la terre il est très difficile d'être englué dans l'idéologie je ne sais pas si vous avez déjà participé à un débat dans une salle comme ci sur la terre on voit des gens qui parlent dans tous les sens et c'est plutôt ils parlent plutôt du monde qu'ils souhaiteraient plus que les faits alors les faits ça c'est très important et ces scénarios intègrent beaucoup d'éléments factuels je ne suis pas qualifié pour commenter sur l'exactitude de ces chiffres mais je sais qu'il est souvent difficile d'avoir des informations sur la terre donc maintenant regardons comment la planification de scénarios comme vous avez fait peut être utilisée pour créer un changement il y a une certaine faiblesse dans le processus ici que j'entrevois vous singularisez dans le rapport que le seul scénario qui amène des systèmes alimentaires durables c'est le scénario sain à la même page on voit le Brésil et l'Argentine qui se disent s'ils doivent réaliser donc le scénario sain il faut un changement fondamental par rapport au système qu'ils ont et aux options et à la voie qu'ils ont choisi depuis quelques décennies donc il y a quelques questions qui se posent pourquoi ce modèle a-t-il été choisi qui l'a choisi pourquoi a-t-il été choisi et bien parce que il est extrêmement rentable mais il n'est pas rentable pour tout le monde il est rentable pour un petit nombre de grosses entreprises beaucoup beaucoup de gens qui ont besoin de cet environnement pour l'eau pour leur subsistance leur carbone l'oxygène et bien ils payent le prix de ce type de système de production donc beaucoup de personnes n'ont pas été associées au choix du système de production qu'on voit dans des grands latifundiens en Argentine en Brésil mais pourtant c'est ce qui s'est produit parce que ceux qui ont les moyens politiques économiques et financiers en ont décidé ainsi parce que ça les arrange ça les arrange donc comment est-ce qu'on peut changer cela cela va contre les structures économiques et de pouvoir fondamentales dans les pays qui ont fait que les systèmes de production alimentaire sont ceux qui sont aujourd'hui donc il faudrait peut-être intégrer la dimension du pouvoir dans votre analyse de scénario ce serait peut-être une approche plus réaliste donc la CIRAD a fait de très bonnes recherches en Afrique du Sud sur la concentration considérable au sein de la chaîne alimentaire de production alimentaire depuis une vingtaine d'années dans les mains d'un tout petit nombre de sociétés qui contrôlent absolument tout de la fourche à la fourchette et c'est la tendance que l'on voit ces tendances en 2050 auraient des conséquences extrêmes et beaucoup de personnes préfèreraient d'autres voies mais beaucoup on se demande comment va-t-on amener un changement c'est fondamental pour deux aspects parce que ce sont les droits à la terre qui permettent aux petits agriculteurs de pratiquer l'agriculture qu'ils veulent et aussi quand les petits agriculteurs perdent leurs droits sur la terre et que de grandes terres sont entre les mains d'un petit nombre d'acteurs et bien on supprime la possibilité de plusieurs scénarios on n'a plus du tout cinq scénarios on sait qu'il est très difficile d'inverser la tendance à la concentration des terres l'expérience de beaucoup de pays le montrent nous avons réalisé quelques recherches il y a des exemplaires de notre publication dehors nous avons essayé de quantifier dans le monde la quantité de terres qui sont contrôlées par des collectivités locales les communautés locales les indigènes etc c'est à dire c'est des terres sur lesquelles ils ont un droit coutumier donc nous avons couvert seulement 63 pays n'est-il pas difficile de trouver des mesures de mesurer ça dans les pays nous avons choisi 64 pays qui seraient représentatifs vous avez raison il y a une grande variation d'un pays à l'autre mais dans ces 64 pays nous pensons que cela représente assez bien le monde entier 65% des terres sont soumises à des droits coutumiers et sont contrôlés par des communautés locales mais seulement 10% des terres dans ces pays sont reconnues légalement comme appartenant aux communautés locales donc il y a un écart considérable sur 45% de la terre du monde sur lesquelles 2 milliards de personnes ce n'est pas des petites minorités 2 milliards de personnes croient et estiment que ce sont leurs terres il y a des systèmes coutumiers qui leur disent que c'est à eux mais ça n'est pas légalement leurs terres donc ils sont tout à fait vulnérables à l'accaparement des terres donc dans ces scénarios où l'on voit une commercialisation croissante des terres et des systèmes de production qui sont de plus en plus basés sur les grandes échelles et bien qu'est-ce que cela signifie pour la précarité de ces 2 milliards de personnes donc la situation n'est pas bonne et je crois que la force de ces scénarios tient en partie nous permettre de dire si ça c'est la réalité que nous connaissons maintenant et si ça c'est là où nous souhaitons aller et bien nous avons du pain sur la planche beaucoup nous travaillons sur les droits à la terre mais je pense que j'ai il y a beaucoup de choses à faire mais l'une des principales donc est de reconnaître de façon rapidement les droits à la terre qui reviennent aux milliards de personnes qui vivent sur ces terres et qui nourrissent la planète je ne veux pas être complètement pessimiste je pense que nous avons fait des progrès considérables en tout cas en termes d'aspiration depuis quelques années certains qui sont ici qui ont travaillé sur les lignes directrices sur la bonne gouvernance de la terre et de la pêche qui sont parues en 2012 nous sommes réunis avec le secteur privé et les gouvernements pour définir ce que nous entendons sur une bonne gouvernance des terres et ce que nous devons mettre en place pour y parvenir et tout cela en fait est reflété dans les les objectifs pour le développement direct ce n'était pas dans les OMD mais pour la première fois les droits sur la terre sont reconnus comme un aspect important la façon dont nous traitons notre environnement la façon dont nous traitons les uns les autres la façon dont nous construisons la paix etc mais il y a toujours cet écart considérable entre les aspirations et les réalités alors comment comment allons-nous procéder pour combler cet écart et maintenant je voudrais pour conclure parler de l'utilisation de ces scénarios ce que j'entendais de notre collègue en Tunisie est très intéressant parce que pour combler cet écart qui est entre aspiration et réalité la reconnaissance des droits sur la terre la construction de systèmes alimentaires qui permettent aux gens de vie et bien il faut leur donner une voix il faut entendre leur voix au niveau des Nations Unies mais aussi localement avec leurs gouvernements locaux de districts etc il faut qu'ils aient voix au chapitre sur les droits de l'homme et c'est une des forces de ce scénario cette démarche en scénario la Tunisie je l'espère est une première étape en ce sens et l'ILC crée une possibilité de créer un dialogue d'écouter des voix divergentes et on peut l'espérer pour les entendre et que leur ce soit suivi d'action il y a beaucoup de notes est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues dans les trois présentations qu'on a écoutées jusque là écoutez oui ce que je retiens moi j'ai trouvé j'ai trouvé l'expérience de la Tunisie on l'a vécu avec eux et c'est vrai que c'était extrêmement intéressant de voir comment ce groupe de Tunisiens qui tout d'un coup s'est approprié nos micro-scénarios on dit ceux-là ils sont intéressants pour nous ceux-là ils ne nous correspondent pas ils ont recréé leurs propres micro-scénarios et ils sont arrivés à leurs propres scénarios et de voir ça en deux jours pour moi ça a été vraiment une expérience assez transformante de compréhension le comité des scénarios nous disait depuis le début il faut que votre travail soit utile aux décideurs et tout d'un coup là on a compris que ça pouvait l'être donc ça c'est vraiment ce que je retiens l'expérience de Will Martin son analyse sur le fait qu'effectivement chaque scénario nous apporte des choses nouvelles et qu'il a en particulier souligné le fait qu'on n'a pas regardé ce qui se passait sur l'aquaculture et qui est un sujet important et auquel il faut qu'on fasse attention m'a paru effectivement quelque chose de nouveau et la flexibilité et puis c'est vrai que toutes ces questions qu'a soulignées Michael Taylor sur le dialogue et comment on allait l'utiliser et toute la question du fait que effectivement 10% seulement des droits 10% de la population voit ces droits sécurisés ces droits sécurisés je pense qu'on n'en a pas forcément conscience dans nos pays et que c'est important de le rappeler parce que c'est un contexte c'est aussi ces 10% de la population c'est eux qui sont les pauvres et c'est eux qui ont faim et c'est donc pour eux quand même que l'on fait ce travail il y a une question qui me fait à l'esprit en vous écoutant tous c'est que dans quelle mesure est-ce que tout ce qu'on dit là parce que moi j'arrive de l'extérieur j'apprends plein de choses dans quelle mesure est-ce que les gens savent tout ça est-ce qu'il ne faut pas que les gens soient beaucoup plus au courant de tout ce que vous nous exposez au niveau du public de manière générale parce que ce sont des domaines que moi je découvre enfin j'ai lu un peu avant de venir ici parce qu'on m'envoie des brochures et des dossiers à télécharger mais c'est des choses que je ne connaissais pas et si on veut trouver et réfléchir ensemble à des solutions comme vous avez évoqué tout à l'heure il faut que le grand public sache tout ça est-ce qu'il y a un problème je ne sais pas est-ce qu'il faudrait communiquer de quelle façon comment informer le public c'est ma question je vais venir dans le public et vous pouvez me faire si vous en posez une qui souhaite répondre la mienne d'abord pourquoi est-ce qu'on ne sait pas peut-être la recherche a toujours du mal à être peut-être à l'exprimer à être écouté et l'exprimer devant un public trop restreint je ne sais pas si vous ouvriez le débat ou pas mais j'ai levé la main pour commencer Michel Merlet je suis le directeur de l'association pour améliorer la gouvernance de la terre de l'eau et des ressources naturelles qui est membre de l'ILC entre autres et qui travaille avec un certain nombre d'organisations et de personnes qui sont ici dans la salle j'ai été assez déçu ce matin par les exposés des scénarios mais comme je n'ai pas lu l'ensemble des travaux je n'ai pas voulu intervenir tout de suite mais les commentaires que Michael Taylor a fait tout à l'heure vont tout à fait dans le sens de ce que j'avais envie de signaler j'ai l'impression qu'en oubliant complètement la question économique et la question politique de la construction de ces scénarios on s'expose à faire d'énormes erreurs et à ne plus rien comprendre à ce qui se passe dans le monde et donc moi ça m'étonne au niveau d'organisations comme le CIRAD et comme l'INRA à l'INRA il y a toute une histoire toute une tradition d'économie agricole et ne pas du tout mentionner ces aspects dans la réflexion au moins les synthèses qui ont été présentées ce matin moi m'étonne beaucoup donc en fait si on veut pouvoir comprendre les choses il faut pouvoir expliquer les phénomènes il n'y a pas un million un milliard de gens dans la pauvreté ou plus comme ça par hasard il y a ça parce qu'il y a des gens qui ont énormément accumulé de l'argent il n'y a pas de riche sans pauvre il n'y a pas de pauvre sans riche il y a un lien entre les deux bien évidemment si vous n'aviez pas des milliards de gens qui n'avaient rien à manger vous n'auriez pas des ordinateurs très bon marché sur vos genoux en ce moment pour pouvoir travailler il y a tout un lien entre cette question de l'utilisation du travail et puis la répartition des richesses et la répartition de l'accès à la terre aussi donc ça ça me paraît extrêmement important de le souligner et je n'avais pas l'impression dans les scénarios tels qu'ils ont été présentés que c'était expliqué par exemple entre le scénario dit appelé communauté je trouve que c'est un peu osé d'appeler ça communauté parce que c'est pas du tout de ça qu'il s'agit est-ce que c'est pas finalement l'autre face du scénario d'accumulation qui était décréé au début avec le développement de l'agro-business de systèmes extrêmement sophistiqués de production et à côté de ça accaparement d'un très très grand nombre de terres et exclusion marginalisation de millions de centaines de millions de personnes de l'autre côté donc est-ce qu'on peut est-ce qu'il faut pas ré-articuler ces différents éléments et comprendre ce qui se passe moi j'ai l'impression on vient d'organiser un forum sur l'accès à la terre au niveau mondial à laquelle le IELC participait mais aussi le comité technique foncier et développement de l'AFD et le MAE a participé la FAO un tas de gens il est évident qu'aujourd'hui il y a une véritable compétition pour l'accès à la terre et il y a un processus de concentration du foncier et d'appropriation de terres qui étaient communales qui a toujours existé certainement ou depuis très très longtemps mais qui aujourd'hui se produit à une vitesse extraordinairement importante et donc ça ça a des conséquences extrêmement fortes en particulier au niveau de l'emploi et on avait calculé un de nos collègues Henri Rouillet d'Orfeuil que beaucoup d'entre vous connaissent avait estimé que si on continue avec le processus de développement de l'agriculture de modernisation comme on l'a vécu dans les pays développés en Europe par exemple ou bien aux Etats-Unis qu'il faudrait avoir en 2050 créé 4 milliards d'emplois pour obtenir le plein emploi au niveau mondial donc il y a la question de l'emploi elle n'est pas présente non plus dans vos scénarios de manière directe et ça ça pose la question de savoir comment on évalue les richesses moi je suis un petit peu choqué de voir qu'on parle constamment de yield gap d'écart de rendement mais on se pose jamais la question de savoir combien de combustibles fossiles combien d'engrais il faut intégrer pour avoir ses rendements maximums et ces études qui ont été faites utilisées par la banque mondiale et par IASA en particulier devraient travailler en termes de richesse nette créée de valeur ajoutée et si on raisonne en termes de valeur ajoutée par hectare c'est à dire de ce qui reste une fois qu'on a enlevé le prix de tous les intrants qu'on a pu introduire dans la production et bien très souvent la production paysanne la petite production qu'elle soit qualifiée d'agroécologique ou pas produit beaucoup plus de richesses par hectare donc ça finalement la question qui se pose à nous tous c'est une question de voir comment on optimise l'utilisation des ressources dans le monde et cette question là j'ai l'impression que pour se la poser il faut intégrer les aspects économiques les aspects de la finance étant également extrêmement importants parce qu'aujourd'hui on peut prendre le contrôle de centaines de milliers d'hectares en ayant de l'argent qui vous a été prêté par la banque mondiale ou par une institution financière lambda sans avoir de ressources propres merci il y a d'autres questions à ce moment que vous souhaitiez répondre à ces remarques est-ce que vous avez une réponse ou une réaction au moins il y a deux personnes ici qui souhaitaient prendre la parole je crois que ce monsieur là si vous pouvez vous présenter et nous faire part de votre remarque merci Abdelraouf Lajimi de Tunisie je suis professeur et directeur général de l'observatoire national de l'agriculture je remercie en premier lieu le CIRAD, l'IRAD et tous les partenaires qui ont bien procédé à la réussite de cette initiative je vais juste soulever quelques petites observations concernant le cas de la Tunisie en particulier au niveau de la construction de scénarios peut-être une lecture de la réalité pour une vision future un c'est comment intégrer le volet politique public au niveau des scénarios nous voyons bien qu'en Tunisie comme dans plusieurs autres pays l'intervention de l'Etat existe en particulier je dirais le cas des céréales du grain jusqu'à la baguette donc là nous voyons bien qu'il y a des secteurs où l'intervention de l'Etat existe il est difficile même sur un horizon de long terme de lever l'engagement de l'Etat et par conséquent de voir un peu une libéralisation de certains secteurs qui sont stratégiques et alors là nous voyons bien que comme dans le cas de la Tunisie 53% de la ration en matière de calories provient des céréales et alors là l'usage des terres serait énormément conditionné par ces politiques de prix et par ces politiques alimentaires là où on voit un type de subvention universelle qui conditionne un peu le régime alimentaire donc la vision même à long terme dans un exercice de prospective est à concevoir dans le sens de l'intégration de la politique économique surtout en matière de politique de prix même dans le futur 2 le financement de l'agriculture c'est de voir dans ce type de gouvernement en particulier la Tunisie même à long terme dans quelle mesure va-t-on l'agriculture contribuer à la croissance économique et là la finance le financement de l'activité agricole qui pourrait voir l'investissement dans le secteur agricole comme étant un pourvoyeur de croissance et non pas un refuge par rapport à d'autres secteurs qui seraient vulnérables donc ici ce sont des questions je crois essentielles qui méritent d'être prises en compte lors de la construction de ce type de scénario en particulier au niveau de l'accès à la terre parce qu'il est intimement lié à la politique d'investissement un crédit qui est lourd cher jusqu'à présent et on voit peut-être difficile ce genre de compétition entre l'agriculture et d'autres secteurs où la contribution à la croissance économique serait un peu je dirais au désavantage de l'agriculture merci merci monsieur une réaction j'ai une autre question sinon ici monsieur merci Louis Mohamed je suis directeur de recherche à l'Inra Tunisie moi je voulais c'est pas une question juste un témoignage puisque j'étais dans le comité des scénarios et j'ai participé au scénario pour faire l'exercice à l'exercice Tunisie une chose je pense qu'on est dans la prospective donc on n'est pas dans la planification stratégique etc et donc on est dans la prospective et les analyses rétrospectives je pense qu'eux ils intègrent la politique ils intègrent le poids des politiques dans ce qu'on observe comme situation actuelle c'est pas effectivement complètement déconnecté des politiques et des politiques qui ont été suivies par les pays au moins pour le cas de la Tunisie c'était clair on a tous été d'accord que la situation dans laquelle se trouve la Tunisie ça a été rappelé par mon collègue Leith était effectivement le produit des choix politiques qui ont été faits par le passé et effectivement si on veut sortir de cet impasse dans laquelle est l'agriculture tunisienne il faut effectivement changer de politique il faut trouver un nouveau contrat social qui effectivement réunit la société nous donne un projet de société pour les années à futur et c'est dans cet esprit-là que nous on a compris l'exercice de prospective c'est éclairer les futurs possibles choisir ensemble un futur qui nous semble effectivement peut-être le moins qui nous laisse dans une situation de dépendance la moindre et la moins grave possible et travailler ensemble pour effectivement rendre ce scénario-là le plus possible etc. sans pour autant effacer les conflits de société les conflits d'intérêt etc. mais de toute façon se donner collectivement un objectif et moi personnellement dans un autre exercice en parallèle dans une réflexion sur les stratégies de la recherche cet exercice-là nous a été très étudiant dans le sens où effectivement on a pris ces scénarios on a effectivement essayé de les partager avec les acteurs qui interviennent un peu dans la recherche que ce soit les utilisateurs ou les producteurs ou les acteurs de la recherche les chercheurs montrer qu'effectivement la poursuite de la tendance est pleine de risques pleine de dangers qu'il y a des futurs possibles qui sont à notre portée si on met les moyens et on a commencé à partir de là de réfléchir sur le rôle que peut jouer la recherche et pour répondre à la question finalement quel type de recherche on doit faire mettre en place actuellement si on est d'accord sur effectivement l'échec de la révolution verte en Tunisie l'échec de certaines politiques quel est le rôle de la recherche quel type de recherche quel nouveau paradigme devrons-nous construire ensemble et quel rôle de la recherche que la recherche peut jouer dans la construction de ce nouveau paradigme sur lequel effectivement nous on a senti au moins en Tunisie dans l'exercice qu'on a fait avec l'équipe à Grément Terra et ce qu'on a fait nous poursuivir par la suite c'est-à-dire qu'on n'a pas pris effectivement les scénarios tels qu'ils sont mais on les a partagés avec les collègues on les a enrichis et puis il y a un consensus qui s'est dégagé qu'effectivement la recherche dans un futur à moyen et long terme pas dans le court terme doit avoir des infléchissements doit mettre en place des programmes innovants pour pouvoir accompagner un infléchissement de la politique agricole qui nous semblait de toute façon pour moi pour la Tunisie nécessaire vitale pour l'avenir du pays voilà je vous remercie pour le futur de notre pays merci beaucoup je peux peut-être une ou deux encore merci je peux prendre une autre question ou deux oui allez-y merci ces trois interventions soulèvent une question très importante sur l'économie politique il y a des groupes d'intérêt très puissants derrière le status quo avec les aspects indésirables du status quo et le défi de la politique de l'action publique est d'identifier les interventions qui peuvent nous permettre de progresser d'avancer malgré tout ça Michael l'a bien dit c'est difficile souvent mais certains de mes collègues qui travaillent sur les droits fonciers au Rwanda ont pris en compte les intérêts existants et ils ont trouvé un effet secondaire indésirable c'est que les femmes perdaient par rapport aux hommes ils ont reformulé la proposition pour s'assurer que les droits des femmes étaient également protégés et ils ont avancé ainsi voilà un exemple de la façon dont c'est possible et chapeau Michael d'avoir trouvé cherché et trouvé une solution pour avancer malgré les intérêts que chacun que tout un chacun protège je voudrais répondre à la question sur le rôle des chercheurs dans ce processus toutes décisions politiques c'est des compromis mais encore plus dans ce domaine il y a toujours des gagnants des pardons quand on prend une décision parce que la terre ce n'est pas infini c'est plutôt une ressource qui diminue il faut savoir expliquer voilà si on fait son choix voilà ce qu'on gagne voilà ce qu'on fait ce qui permet d'avoir un débat éclairé voilà le rôle des chercheurs notre rôle est de faciliter le dialogue pour que tout le monde se comprenne et que ce n'est pas seulement les voix les plus fortes que l'on entend seulement mais qu'on donne la voie à tout le monde le dialogue est bien plus efficace si on a de bonnes recherches pour nourrir le processus qui explique bien les compromises qui appellent à gagner dans chaque décision il y a une question de méthodologie que je souhaite soulever il me semble que dans la plupart de ces études dont on parle aujourd'hui quand les communautés sont incluses on pense que c'est quelque chose d'homogène mais enfin si vous êtes villageois ou vous êtes allé sur le terrain vous savez qu'il y a des intérêts divergents dans les villages différents groupes ethniques différents niveaux de revenus de statut de sexe d'âge et donc je voudrais demander que dans les études à l'avenir on n'est pas juste un groupe de scénario mais au moins un groupe d'hommes un groupe de femmes un groupe de jeunes je crois que les jeunes devraient être divisés en plus qu'un groupe parce que les jeunes filles les jeunes femmes ont des aspirations et des problèmes et des besoins bien différents et il y a un accès aux ressources bien différent que ceux des jeunes hommes à cause des normes sociales qui les empêchent d'être aussi libres dans l'espèce publique ou dans l'accès aux ressources s'il n'y a qu'un scénario pour une communauté vous verrez que les jeunes ne peuvent pas s'exprimer devant les anciens surtout les hommes les femmes n'osent pas s'exprimer devant les hommes si une femme courageuse s'exprime elle sera battue en entrant chez elle par son mari il est important que chaque groupe se réunisse séparément et qu'ensuite ils se retrouvent pour que les femmes puissent dire aux hommes nous avons discuté ça entre femmes ce n'est pas mon avis personnel c'est le consensus du groupe de femmes pareil pour les jeunes et puis il faut une négociation des concessions pour que ce soit la meilleure solution pour tout le monde dans le foyer et dans la communauté dans le village donc je vous demanderais d'avoir une visibilité plus nuancée plus fine dans le futur à l'avenir et pour prendre en compte les droits fonciers qui possèdent la terre et est-ce que les femmes peuvent participer productivement de manière productive moi j'aimerais réagir par rapport à ce que j'ai entendu sans j'espère créer de polémiques inutiles mais ne serait-ce que d'abord parce que j'ai très peu de mérite dans ce qui a été fait comme exercice scientifique l'exercice était difficile et personnellement très humblement je me sentais un peu perdu quand j'ai rejoint l'advisory committee beaucoup de têtes bien faites beaucoup de une réunion assez rare de matière grise qui parlait des fois pour moi du taubrianné comme disait quelqu'un on ne pas parler de chinois et ne froisser personne et donc et moi je suis acteur sur le terrain contrairement à ce que mon apparence d'aujourd'hui laisse apparaître c'est comment faire en sorte qu'on puisse s'en sortir mesdames et messieurs et donc soyons j'allais dire un peu indulgents comme on dit dans les jurys de faculté les uns à l'égard des autres c'est d'abord c'est un exercice difficile l'agriculture malgré tout reste une question peu comprise des non-initiés même si elle touche énormément de gens les gens mangent mais très souvent on en parle dans les salons de l'agriculture chez vous en Europe ils pensent que les poules sont produites directement en barquette etc enfin l'image un peu risible donc déjà même là on a atteint j'allais dire la fameuse sécurité alimentaire qui elle-même peut être biaisante comme expression parce que des pays qui ne produisent rien peuvent assurer leur sécurité alimentaire en termes d'équilibre des échanges s'ils sont des pays gaziers ou pétroliers donc un soyons un peu indulgents deux c'est un exercice qui commence et dont le but et je terminerai par deux idées qui pour moi sont fortes qui a l'avantage d'abord qui doit être affiné qui comme je le disais on en parlait tout à l'heure avec monsieur Ouyé doit être un peu décanté pour pouvoir parler je réponds un peu à votre question cher monsieur pour parler au grand public si vous leur sortez des choses comme ça c'est un débat un peu de spécialistes entre nous or les gens veulent savoir comment on peut s'en sortir les communautés de villageois sont aussi différentes qu'il y a de communautés je veux dire ça ne fonctionne pas pareil en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne et entre l'Afrique du Nord entre le Soudan et le Maroc c'est pas pareil je dirais l'histoire de l'accès vous avez des sociétés quasiment matriarcales au Soudan où les femmes sont polyandres donc tout ça il faut le comprendre sortir aussi un peu des images sur années où les femmes sont nécessairement battues etc il y a certes une inéquité entre les hommes et les femmes mais elle est aussi dans les pays de l'OCDE et n'est pas que dans les pays où les femmes sont présentées comme étant voilées elles ne sont pas plus battues que les femmes qui portent une mini jupe je veux dire donc essayons aussi de sortir d'un débat post 68 heures moi j'admets que c'est un vrai challenge et l'essentiel pour nous que ça suscite un peu le débat voire même la passion excusez-moi là-dessus et je disais qu'il y avait deux choses fondamentales qui ressortent de cet exercice-là d'abord qu'on a chose adorée à la FAO le fameux multi-stakeholders donc les parties prenantes après vous avez des professionnels aussi en termes de multi-stakeholders je ne sais pas pour qui ils parlent donc souvent eux aussi font écran après le monde parfait n'existe pas je pense il faudrait le créer et donc nous on dit c'est des avenirs possibles et de mettre en valeur deux choses dans cet exercice-là qui encore une fois est à parfaire avec peut-être des focus sous-régionaux des focus pays nous nous avons la chance d'avoir eu un focus tunisie sachant que la Tunisie a des réalités notamment socio-économiques quelqu'un me parlait et j'en arrive à cette idée de la nécessaire multidisciplinarité je parlais de multifonctionnalité de la terre et de l'agriculture mais multidisciplinarité et que les agronomes m'excusent et le ciel me pardonne que ce soit pas aussi une discussion entre agriculteurs et agronomes il y a aussi des agroéconomistes il y a des sociologues il y a des juristes il y a des experts institutionnels c'est ça aussi les algétères quand vous parlez par exemple de la dimension successorale et je sais de ce que je parle sociologique sur des bases religieuses dans des pays ne serait-ce que dans des pays d'Afrique du Nord on a moins la notion de communauté villageoise etc c'est aussi une dimension importante c'est-à-dire il y a la valeur terre valeur économique après il y a les fonctions agroécologiques et tout ça c'est équilibré et donc ça c'est un premier pas qu'on a fait dans cet exercice et deuxième pas et je termine là-dessus je vous rassure c'est qu'on a mis le doigt sur quelque chose de fondamental et dont on doit sortir petit à petit parce que personne n'a de leçons à donner nécessairement aux autres en tout cas c'est pas comme ça qu'on avance parce que ça braque les gens c'est le fameux dilemme j'allais dire billets urbains notamment dans les politiques dont parlait mon mon collègue et ami de l'onagri sur les politiques de subvention dans tous nos pays notamment des pays du sud notamment les pays du sud de la Méditerranée mais pas que du sud de la Méditerranée il y a le fait de comment contenir et acheter la paix sociale et il y a des trucs scandaleux passez-moi l'expression truc dans un des pays comme le nôtre qui est producteur depuis des millénaires d'huile d'olive comment peut-on imaginer qu'on subventionne de l'huile de soja ou de copra et qu'on laisse sur le bord du chemin plus de peut-être 200 000 producteurs d'huile d'olive alors que ça a une dimension et alimentaire et de santé économique et sociale donc il y a des choix qui sont pas faciles il y a eu avant l'aide publique au développement tout ça donc il faut se questionner donc il y a d'un côté ce déni ce billet urbain mais aussi ce déni rural et si on arrive à arbitrer comme quelqu'un disait je ne sais pas que les choix politiques il y a des compromis si on arrive aussi à bâtir ensemble petit à petit un nouveau pacte de société pour in fine savoir qu'est-ce que le citoyen qu'il soit en France au Chili ou en Tunisie est prêt à payer aussi parce que tout le monde voudrait acheter non seulement des laptops bon marché mais aussi des bananes bon marché ou des noix ou de l'huile ou du lait si après on lui dit que s'il continue à les acheter comme ça on va dans le mur je pense que c'est ça aussi non seulement des futurs possibles mais des futurs communs possibles merci de l'avoir exprimé avec passion est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose on va faire un final point avant de finir les commentaires que vous souhaitez commenter tout a été dit vous regardez les commentaires avant d'être l'ordre pour la table ronde vous avez la satisfait donc en tout cas on les remercie beaucoup vous pouvez les applaudir nous intervenons pour cette table ronde merci pour la table ronde je vous souhaite la table ronde